Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, bien moi écoutez, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Marvel's Rivals et dans cette vidéo je vais vous résumer toutes les infos, à savoir sur le prochain jeu de NetAce et de Marvel's Game. Alors en fond, vous retrouverez bien sûr le trailer qui est sorti aujourd'hui à 16h et également des différentes images. Alors Marvel's Rivals c'est quoi ? C'est un shooter free-to-play en troisième personne qui se joue en équipe de 6 contre 6 qui sortira uniquement sur PC et Epic Game Store dans un premier temps, à savoir que la version console est à l'étude. C'est indiqué dans la FAQ que vous pourrez retrouver sur le Discord, qui met en scène du coup des héros et des méchants emblématiques comme les Avengers, les Garnets de la Galaxie, les X-Men et bien d'autres encore. Pas de date de sortie n'a été communiquée pour le moment, mais NetAce révèle que Marvel's Rivals fera l'objet d'un test alpha fermé en mai et d'ailleurs vous pouvez vous inscrire directement. Ils ont également indiqué que sur cette aventure multiverselle, un roster composé en premier lieu de Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magic, Magneto, Mantis, Namor, Penny Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord et The Punisher sera présent. Le jeu promet également des champs de bataille en constante évolution qui seront détruites par les différents protagonistes comme Hul qui peut détruire par exemple, qu'il s'agisse du coup des maps comme Asgard du Tokyo de 2099 et plein d'autres lieux. C'est pas uniquement pour le spectacle parce que vous pouvez détruire et remodeler l'environnement pour obtenir du coup un avantage tactique considérable sur votre adversaire. Justement j'ai trouvé ce côté stratégique assez intéressant parce que ça s'arrête pas là puisqu'il existe une synergie dynamique des héros qui sera disponible pour ceux qui trouvent la bonne combinaison de personnages. Par exemple, Rocket Raccoon peut monter sur le dos de Groot pour devenir plus puissant et Hulk peut libérer de l'énergie gamma sur Iron Man pour une attaque plus massive. A l'instar d'autres jeux, Marvel's Rivals continuera d'évoluer et de s'enrichir au fil des saisons avec notamment des nouveaux personnages jouables, de nouvelles cartes et bien plus encore. Chaque nouvelle saison racontera également l'histoire de Marvel's Rivals écrite par l'équipe de Ned Hayes. Dans ce multivers, le Dr Doom et son moi futur de l'année 2089 sont engagés dans une terrible bataille provoquant la collision innombrable du univers dans un enchevêtement de flux temporel. Pour empêcher les choses d'empirer, les héros et les méchants de tout le multivers doivent mettre leurs différents deux côtés et s'unir pour sauver le monde tel qu'on le connaît. Voici ce qui est décrit pour le speech du jeu en tout cas. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairci sur ce qu'est le jeu, ses mécaniques de gameplay qui sont assez intéressantes. C'est vrai que le jeu ressemble étroitement à un style d'Overwatch avec une combinaison de paladin, avec des graphismes de Valente. Mais étant donné que c'est quelque chose qui fonctionne déjà, pourquoi pas ? C'est pas impossible que le jeu arrive à se faire une place dans, potentiellement, peut-être un jour, une place dans la compétition. En tout cas, comptez sur moi pour suivre le jeu de tout près. Je me suis inscrit à l'alpha fermée. J'espère pouvoir vous proposer des vidéos et des gameplays dessus, vous donner un retour. Et j'ai essayé également de m'inscrire sur le programme de content créateur, donc des créateurs de contenu, pour pouvoir vous proposer également des nouveautés quand il y aura des choses à faire. Bref, je vous tiens au courant de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. A très très vite, bientôt. Ciao, ciao, bisous.